Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle la Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Oui, bien sûr. Shadow Ombre, je reste dans l'ombre, c'est le concept. C'est pour cela que vous ne me voyez pas. Voilà. Petit YouTuber tenant une chaîne du même nom, je traite sur celle-ci essentiellement des spiritualités nées à la fin du XIXe siècle jusqu'à celle d'aujourd'hui. J'explique les doctrines, l'histoire de ces mouvements qui appartiennent au New Age et qui se concrétisent aujourd'hui avec ceux qui se font appeler les coachs. J'étudie plus profondément l'anthroposophie qui, à mon sens, est extrêmement présente dans notre société sans même que l'on s'en rende compte. Je suis plutôt content d'être là avec vous sur ce fauteuil. Je ne comprends pas parce que je suis loin du niveau des personnalités que vous invitez. J'ai regardé beaucoup de vos entretiens d'ailleurs. J'aime beaucoup le concept. J'ai notamment écouté avec attention l'entretien que vous avez mené avec l'ancien président de la NEF, la fameuse banque dite éthique, qui est plus que liée à l'anthroposophie, même s'ils ne le reconnaissent pas. Si je vous dis, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté dans une société profondément malade. Si vous me le dites, vous voulez le dire, il me semble, non ? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Il faut peut-être que je vous félicite de l'avoir dit, c'est ça ? Je ne comprends pas. Ah, il faut que je vous explique ce que j'en pense, pardon. Vous pouvez du coup répéter la question, s'il vous plaît ? Si je vous dis, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté dans une société profondément malade. Vous tenez à garder cette formulation ? Peu importe. Bon, ok. Donc, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société profondément malade. C'est la citation. Ce n'est pas une maxime. Ça sent effectivement la citation. Je ne sais pas qui en est l'auteur. Quand même, ça sent la manipulation. C'est déjà extrêmement simpliste comme propos, parce qu'évidemment, une société parfaite n'existant pas, alors se dire adapté à une société imparfaite ou malade, c'est le terme utilisé. Il y a donc un qualificatif imagé qui est employé. Ça veut dire qu'on est soi-même malade. C'est profondément malade. C'est encore plus au retort, quoi. Car qui établit le critère de ce qui est légèrement, moyennement profond malade ? Vous pouvez donc sortir cette phrase à n'importe qui, n'importe quelle époque. Celui qui l'écoutera sera forcément de votre avis. C'est extrêmement ingénieux comme citation. C'est malin même dans le sens diabolique. C'est une phrase récente. Attendez, je sais que vous voulez déjà me couper et me dire qui c'est, mais je veux deviner quand même. En tout cas, je vais aller au bout de mon propos. Il me semble que c'est une phrase récente. En tout cas, elle se veut intelligente. C'est pas une maxime ancienne. Ça sent pas le très vieux. Disons, c'est postérieur au 19e siècle. C'est du 20e ou du 21e siècle. Ça, je pense que c'est quasi sûr. C'est pas assez sentimentaliste pour être du Coelho, du Paolo Coelho. C'est soit une phrase toute faite de conspirationnistes, utilisés en exergue des livres complotistes du type Claire Sèvrac, Salim Leiby ou autres. Ou alors, attendez, attendez, je vais continuer. Ou alors, c'est une phrase de coach ou de bullshitter comme les définit Harry G. Frankfurt dans son excellent livre « L'art de dire des conneries ». C'est pas un coach à la Saint-Marie. Qui est plutôt positif, d'ailleurs, alors que cette phrase est négative. Bref, je ne sais pas de qui c'est, mais c'est une phrase très perverse, malsaine. Il y a de mauvaises intentions derrière. Et du coup, je vous demande, je pose la question, c'est de qui ? Krishnamurti. Ah oui, d'accord. Donc là, on est face à un problème, quand même. J'aimerais bien que vous ne me coupiez pas pendant ce que je vais dire là, parce que je sais que vous aimez faire ça. Krishnamurti. Oui, c'est bon. Je pense que tout le monde a compris. J'ai compris, on a entendu. C'est Krishnamurti. Vous n'allez pas me couper la parole, quand même, comme ça, à chaque fois. Chaque bout de phrase, parce que moi, j'ai un esprit d'escalier, un petit peu. Et si vous me faites perdre le fil de la réflexion, je vais avoir du mal à le retrouver. Si vous le faites, en le sachant, c'est que c'est exprès et c'est mal à l'être de votre part. C'est mal à l'intentionner. Donc, laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Là, on est face à un problème. Je savais bien qu'il y avait quelque chose de malsain. Je parlais de coach. Et là, on a à faire sans doute, à mon sens, au premier coach de l'histoire. Un manipulateur, donc, qui est le souci chez Thinkardew, c'est que vous l'aimez bien. Je sais que vous le recommandez régulièrement. C'est une référence pour vous. Mais pour moi, sa pensée, et même ce que l'on raconte de lui, c'est une escroquerie New Age. C'est votre droit d'y croire, mais vous me demandez ce que j'en pense, donc je vous le dis. Et d'ailleurs, je le crois même après son acte courageux qui a consisté, à se séparer de ses mentors de la société théosophique. Il n'a fait, en fait, pour moi, qu'accomplir en réalité les buts qui étaient choisis par d'autres pour lui, et effectivement par ses mentors. Vous en parliez avec le journaliste, comment il s'appelle, Denis Robert. Lui aussi l'apprécie beaucoup. Ceux qui ne m'étonnent pas, je le connais sans. Vous lui conseillez de lire, d'ailleurs, de l'éducation. Alors, j'ai lu pas mal des ouvrages de Krishnamurti. Et celui-ci, comme les autres, sont d'un simplisme naïf et bête, quoi. C'est de la spiritualité leader price. De l'éveil hard discount, c'est aussi bon en qualité que conversation avec Dieu de Walsh, ou les accords toltèques de Ruiz, ou le pouvoir du moment présent des cartolés, de la spiritualité bas de gamme faite par des occidentaux qui veulent se libérer du dogme des religions et d'une autorité divine, prophétique, sainte, avec une initiation de maître à disciple, et qui veulent par contre goûter au moment présent, mais par le matériel, avec l'impression qu'ils sont eux-mêmes des dieux, ils sont eux-mêmes uniques, quoi. On trouve la pensée de Krishnamurti au rayon de développement spirituel de Kultura, quoi. Et c'est fait pour s'augmenter en compétences, en fait. Pour être plus compétent sur le marché, c'est de la spiritualité laïque. Parce que l'occidental aujourd'hui est pétri de l'idée illusoire qu'est la liberté. L'individualisme est poussé à un tel degré qu'il se sent toujours unique. Et ça, c'est affligeant. Justement, Krishnamurti, je vous le dis comme je le pense, et je sais que vous avez envie de me couper, mais vous n'allez pas le faire. Sinon, je m'en vais tout de suite. Krishnamurti, c'est du truisme, c'est du poncif pseudo-philosophique, parce qu'en plus d'être pseudo-spirituel, c'est pseudo-philosophique. C'est de la tautologie, ça caresse dans le sens du poil l'occidental en quête de spiritualité, mais qui s'accroche à son bon sens, donc à ses propres limites qui sont vraiment étroites, qui veut faire des syncrétismes quand ça lui plaît, qui veut faire un massage ayurvédique pour 50 euros la demi-heure, une séance de danse Sophie dans une association à 100 euros par mois, qui achète des pierres magiques à poser à côté de ses bols tibétains, qui se fait des salades estivales de granules homéopathiques, qui tient pour grandiose le livre « Les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars ». Je comprends, quelque part, je n'ai pas fini. Je comprends, ni Dieu ni Maître, c'est ce qui vous attire chez Krishnamurti. Vous avez pris cette devise libertaire que vous vous êtes approprié, dans un sens qui me semble complètement dégénéré. Vous faites quoi avec Ellul, l'anarchisme chrétien et Tolstoy ? Vous tombez dans un écueil rhétorique décevant. Ça fait de vous des pseudo-rebelles. Je m'explique. Je sais que vous voulez, encore une fois, me couper la parole. C'est peut-être beaucoup pour vous, mais il va falloir l'entendre. Vous n'y arriverez pas. Je disais donc que vous êtes des pseudo-rebelles. Vous voulez hacker la pensée et la société de manière positive, afin de libérer, comme vous vous présentez, en tant que hackers pratiques. Les hackers sont issus et fortement influencés par la contre-culture hippie, intensément nourrie au New Age, la subculture, la sous-culture, c'est-à-dire la culture underground. Hacker est totalement New Age. Et là où ça devient intéressant, là où ça devient très très intéressant, c'est que vous vous battez, soi-disant, contre le système, entre guillemets. Je me souviens le geste des guillemets avec mes doigts. Pourtant, vous avez la même référence que ce système. La même référence que les patrons de Facebook, Amazon, Google et toutes les personnes qui bossent à la Silicon Valley. C'est-à-dire Jidou, Krishna, Murti. C'est tellement absurde que ça en devient amusant. Vous auriez parlé de Ramana Maharshi, de Shantshakariya, ou voilà, vous auriez fait preuve de panache, quoi, et je vous respecterai. Mais du coup, je ne vous respecte pas trop, là, parce que vous ne valez pas mieux que ceux que vous combattez, soi-disant. En plus d'avoir la même référence que les coachs qui vendent des séances de développement spirituel à 250 euros de l'heure, quoi. C'est extraordinaire. Donc, on a affaire ici à un gourou qui dit ne pas en être un, donc qui est dans une dissonance cognitive complète, qui propose une spiritualité de fin de marché à Barbès ou à Noailles, à Marseille, d'une naïveté, d'une nigauderie, d'un sentimentalisme extrême et affligeant, quoi. Il faut le dire, Krishnamurti, c'est débile, excusez-moi, mais c'est débile. Et en plus, vous en êtes tiers, parce que vous avez trouvé cette sagesse orientale. Ah ben oui, Krishnamurti, ce sage d'Inde, ce sage d'Inde, pardon, j'ai particulier. La sagesse indienne, c'est pas rien, quoi, c'est ça, mais je comprends. Vous succombez donc aux apparences, parce que s'il est né en Inde, et qu'effectivement, il est né dans une famille hindoue, je dis bien hindoue, il n'est qu'un anglais élevé par des anglais, en grande partie en Angleterre, ou sur un territoire anglais en Inde. Le reste de sa vie, Krishnamurti l'a passé en Californie, près de la Silicon Valley, en pleine expansion New Age hippie. Eh oui, eh oui, eh oui, oui, oui. Il n'a rien à voir avec les doctrines hindoues ou orientales, c'est un pur produit New Age occidental. Personne ne l'admire là-bas en Inde. Il n'est pas considéré comme un grand sage traditionnel. Il ne fait pas partie de la tradition. Mais il a une bonne tête d'Indien. Il est tout menu, il a un accent, il a l'air, mais il n'a pas vraiment la chanson. Et toute la Silicon Valley jure pas Krishnamurti, mais tout ça, ça vous suffit, en fait. Alors, quelle est la prochaine étape chez Tinkerview ? La promotion du végétarisme ? Mettre ses enfants dans une école Waldorf, ou mieux encore, dans une école Montessori, parce que Madame Montessori était une théosophiste, et que Krishnamurti était annoncée comme le Maitreya par les théosophistes. Vous êtes tellement prévisibles, tellement décevants, même si ça n'enlève en rien la qualité des personnes qui interviennent chez vous, le format, etc., ça, je ne le remets pas en cause. Mais un conseil, limitez-vous à ça, et réfléchissez à deux fois avant de citer Krishnamurti, parce que là, vous vous ridiculisez. D'ailleurs, pour vous aider à y réfléchir, tiens, je vais vous concocter une longue vidéo sur Krishnamurti, Rudolf Steiner et le New Age, je vous jure, allez, je ne vois pas de raison, franchement, de rester plus longtemps, je m'en vais, je me casse, à bientôt, non, pas à bientôt, ciao ! Krishnamurti